Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais intégrer un nouveau principe de vidéo sur ma chaîne qui m'a été inspirée par Anaïs de la chaîne Les Tribulations d'Anaïs. D'ailleurs elle fait vraiment partie de mes belles rencontres YouTube et du coup chaque mois elle réalise une vidéo Les Tribulations où elle parle en fait de ses coups de cœur, des choses qui l'ont un petit peu marqué pendant le mois qui vient de se dérouler et j'ai eu envie de réaliser le même genre de vidéo sur ma chaîne, une sorte de favori mais un petit peu plus élargi par rapport à ce que j'ai pu vous proposer par le passé et je voulais vraiment que ça colle à ma chaîne donc j'ai appelé cette vidéo Mes Petits Bonheurs que je réaliserai tous les mois ou alors de manière un petit peu moins récurrente, ça sera à vous de me dire ce que vous préférez dans les commentaires et je vous parlerai de mes coups de cœur d'un point de vue de beauté, de mode mais également de mes lectures, des séries que j'ai beaucoup aimées, des podcasts, des événements peut-être que j'ai pu vivre pendant cette période-ci, ça serait quelque chose d'assez diversifié finalement où il y aurait seulement un article mode, un article ou deux de beauté mais je ne vais pas vous faire une vidéo favori de 25 minutes avec 12 milliards de produits de maquillage et de soins, j'ai vraiment la volonté de bien sélectionner ce dont j'ai envie de vous parler, les choses qui m'ont vraiment le plus marqué et c'est un concept qui me manque un petit peu sur ma chaîne parce qu'en fait finalement je ne vous fais pas vraiment de retour au sujet des choses qui me plaisent en ce moment et avec ce type de vidéos ça me permet vraiment de balayer un large panel de choses plutôt différentes les unes des autres donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. Je vais vous parler un petit peu beauté pour commencer, tout d'abord je voulais mentionner l'embellisseur lèvres de chez Clarins, c'est le produit que je porte actuellement et que je porte très fréquemment, c'est une espèce de gloss en fait, un peu baume à lèvres, quand je veux quand même appliquer un petit peu de maquillage sur mes lèvres mais tout en restant dans quelque chose qui soit très neutre, assez naturel et passe partout, j'opte pour celui-ci, c'est la teinte numéro 16, il est très confortable à porter, il a un léger goût de vanille en plus et c'est une couleur qui se rapproche vraiment de ma couleur naturelle des lèvres en fait. Donc voilà c'est un produit que j'utilise sans arrêt en ce moment. Et mention spéciale également pour la BB crème nectar de rose de chez Melvita, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo puisque dans ma vidéo maquillage frais et naturel pour l'automne de la semaine dernière je vous en ai un petit peu plus amplement parlé avec tous ses bénéfices et les propriétés qui me plaisent beaucoup donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc c'est un produit qui est certifié bio et qui unifie le teint, qui apporte un petit peu de lumière mais sans faire briller la peau. Je l'ai en teinte dorée et vraiment je ne la quitte absolument pas, j'aime beaucoup beaucoup son rendu. Je vais ensuite vous parler un petit peu lecture, je l'ai déjà fait par le passé sur ma chaîne mais plutôt via les vlogs et maintenant je vais pouvoir le faire dans cette catégorie. Et je voulais notamment vous parler de cet ouvrage qui est Vivez votre vie en mieux qui a été écrit par Margot de la chaîne Les Astuces de Margot. Alors c'est une personne que je suis depuis, ça doit faire des années maintenant, que je trouve très inspirante, elle est toujours de très bons conseils et quand j'ai vu qu'elle avait publié un livre j'ai sauté sur l'occasion donc moi je l'ai acheté à Cultura et dans ce livre Margot explique comment vivre sa meilleure vie mais selon nos besoins, nos envies, nos aspirations, vraiment notre propre meilleure vie parce qu'on n'a pas tous la même vision de la meilleure vie que l'on peut vivre. C'est un ouvrage que je trouve très complet et vraiment enrichissant. A l'intérieur vous pouvez retrouver plein d'astuces, des témoignages de ses proches notamment, des checklists, des citations plutôt inspirantes et c'est un ouvrage qui traite différents sujets que ça soit la motivation, les objectifs, l'acceptation de soi, le lâcher prise, la gestion du temps et Margot évoque ces différents sujets avec beaucoup de bienveillance et toujours avec une petite touche d'humour aussi ce qui la caractérise sur sa chaîne notamment et c'est une lecture qui me plaît beaucoup, je ne l'ai pas encore terminée, j'en suis environ au deux tiers mais je peux tout à fait vous la recommander. Et je voulais également mentionner cette lecture qui m'a vraiment particulièrement plu et beaucoup touchée, donc c'est au cœur des émotions de l'enfance, Isabelle Filiosa. Si jamais vous ne connaissez pas cet auteur, c'est une psychothérapeute et une conférencière qui est vraiment très très connue et réputée notamment dans le domaine de la parentalité positive et c'est un ouvrage qui permet de comprendre comment l'enfant vit les différentes émotions et il donne vraiment les clés pour accompagner l'enfant vers un apaisement et je l'ai trouvé vraiment très bien fait, il est très simple et assez clair au niveau de la compréhension, il est décliné en dix chapitres autour de thématiques différentes. Et en fait dans ce livre, Isabelle Filiosa met vraiment en avant l'importance de se mettre à portée de l'enfant pour pouvoir le comprendre et comprendre ce qu'il vit en remettant peut-être parfois en cause certains principes que l'on a et elle explique vraiment que l'émotion a un sens, qu'elle est guérissante et qu'il faut laisser place à ces différentes émotions que les enfants rencontrent et que nous-mêmes en tant qu'adultes, on rencontre aussi. Pour résumer, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, que vous soyez professionnel qui travaille avec des enfants dans votre quotidien, que vous soyez parent, futur parent ou tout simplement curieux d'en connaître et d'en apprendre davantage. Voilà, c'est vraiment pour moi un livre référence en la matière que je vous recommande. Il a un tout petit prix, 6,90€. Il se lit facilement et en même temps, il y a plein de clés à connaître à l'intérieur. Donc voilà pour cette belle découverte. Alors côté séries, on est plutôt adeptes de Netflix à la maison. C'est là-dessus qu'on regarde vraiment la totalité des séries. On regarde quasiment plus la télé, mais uniquement des séries de temps en temps. Donc je voulais notamment revenir sur la troisième saison de 13 reasons why qu'on a beaucoup apprécié pour le coup. J'ai bien accroché. Donc en fait, cette saison est axée autour du meurtre de Bryce. Il n'y a aucun spoil dans ce que je vous dis. Vraiment, on le sait dès le départ et puis c'est même dans la bande-annonce. Et en fait, la saison est organisée autour de l'enquête pour savoir qui est le meurtrier. Elle permet notamment de comprendre la rédemption d'un des personnages. C'est une saison que j'ai trouvée particulièrement prenante. Je me suis vraiment attachée à certains personnages. Elle était beaucoup moins difficile que les deux premières saisons où il y avait des moments qui étaient vraiment très durs. J'avais trouvé où j'avais eu un peu de mal. C'était difficilement supportable, presque pour certaines scènes. Mais ça n'était pas le cas de ces épisodes. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, n'hésitez pas. Et une autre série qu'on a regardée tout récemment, c'est Marianne. Donc c'est une série française qui est sortie il y a peu sur Netflix. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'épisodes. Mais c'est vrai qu'on a regardé plusieurs d'affilée. Donc en fait, pour vous résumer un petit peu la chose, c'est l'histoire d'une écrivaine qui publie des histoires d'horreur. Et arrive un jour où ces histoires d'horreur deviennent réalité. Sa vie s'articule un petit peu autour des cauchemars qu'elle faisait par le passé. C'est une série qui fait peur. Concrètement, si vous n'aimez pas les séries d'horreur, il ne faut pas forcément la regarder. Plusieurs fois, j'ai été cachée en dessous de mon plaid parce qu'il y avait des scènes un peu effrayantes. Mais en même temps, c'est une série aussi qui a parfois des touches d'humour assez décalées. Et c'est assez contrasté avec l'ambiance plutôt sombre qu'il y a dans la série. Mais on a envie de connaître la suite à chaque fois. Et puis c'était chouette aussi de pouvoir regarder pour une fois une série française qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je voulais aussi vous en parler. Alors d'un point de vue mode, il y a une pièce que je n'ai absolument pas quittée pendant le mois de septembre. C'est mon sac Chloé. Je ne vous l'avais pas encore montré. Je vous en avais brièvement parlé dans mon vlog en Italie puisqu'en fait, c'est une pièce que j'ai achetée à Milan. Et c'est mon premier article de luxe en fait. Pour la petite histoire, en fait, c'est vrai que je ne suis absolument pas attirée forcément par les pièces de luxe. Je préfère vraiment mettre mon argent ailleurs dans des choses beaucoup plus enrichissantes d'un point de vue humain comme les voyages notamment. Vous le savez, les voyages pour moi, c'est très inspirant. C'est enrichissant sur tous les points de vue. Et voilà, j'aime énormément voyager, ce depuis longtemps. Et du coup, je ne m'autorise pas à m'acheter ce genre de pièces. Mais là, c'est un sac que je rêvais d'avoir depuis vraiment très longtemps maintenant. Et je me suis dit, quoi de mieux que la capitale de la mode pour l'acheter. Donc c'était l'occasion en me rendant à Milan. Et je suis très contente. Donc c'est le modèle Nil. C'est un sac en demi-lune comme ça que je trouve absolument magnifique avec la hanse. Il est très original. On commence à le voir un petit peu. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce coloris rose beige comme ça. C'est une couleur nude qui va avec tout, que je peux porter tout au long de l'année. En format bandoulière comme ça, il est vraiment magnifique. C'est une très belle pièce. Je ne vous le montre pas, absolument pas pour me vanter de quoi que ce soit. Enfin, je ne suis absolument pas comme ça. Je pense que si vous me suivez, vous le savez. Je suis contente. C'est une belle pièce que je vais garder très longtemps dans mon dressing. Et pour moi, c'est un achat qui a vraiment du sens. C'était mon premier achat de luxe. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des voyages, il va y en avoir d'autres. Et je vous en parlerai très bientôt. Et dans ce genre de vidéo, je vais aussi vous parler des événements ou des choses qui m'ont un petit peu marquée. Et pour le coup, pour le mois de septembre, il s'agit de mon changement de vie professionnel. Je pense que vous l'avez vu. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo FAQ où je vous en parle un petit peu plus longuement. Mais en fait, l'année dernière, j'étais à mi-temps en tant que freelance. Et maintenant, je suis à temps plein dans mon activité sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est vraiment une excellente décision que j'ai pu prendre. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix. Je m'épanouie pleinement. Je vous l'ai déjà dit. Mais puis, vous le ressentez aussi. J'ai eu plusieurs commentaires à ce sujet. Et je suis contente d'avoir plus de temps à octroyer, à la création de contenu, à tout ça. Parce que ça me permet de créer différents projets, de m'investir davantage, de pouvoir vous répondre aussi un petit peu plus. Et ça me fait vraiment trop plaisir. C'était vraiment l'événement majeur pour cette rentrée 2019. Et voilà, ça va continuer encore de plus belle dans les mois à venir. Mais fatalement, cet événement a fait sa place dans cette vidéo. Et je voulais aussi vous dire qu'à l'heure où sort cette vidéo, je serai actuellement en Norvège, en voyage presse, avec la marque By Terry et plusieurs autres youtubeuses. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez suivre un petit peu mes aventures. Et dimanche, il y aura un vlog de ce séjour sur ma chaîne. J'ai trop hâte de pouvoir vous emmener avec moi pour vous donner un petit aperçu et partager aussi ces moments en vidéo. Et voilà, donc que du bonheur. Écoutez, c'est le mot de la fin. Que du bonheur pour cette première vidéo sur mes petits bonheurs du mois. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501